salut salut tout le monde bonjour les thérapeutes bienvenue en ce vendredi matin 9 heures on est au taquet ouais donc donc je suis Sarah Berthet donc pour ceux qui ne connaissent pas gestionnaire du central to et formatrice et à côté de moi Sylvain Roucher donc je suis aussi gestionnaire du central to je suis aussi thérapeute et formateur pour tous nos ateliers nos formations pour vous les thérapeutes qui voulaient bien démarrer ou du moins dynamiser leur activité pour pouvoir en vivre correctement et puis développer, développer, développer encore et encore donc aujourd'hui on fait la continuité du live de mercredi en fait dans lequel on avait abordé une question toute bête mais toute importante qui est comment attirer de nouveaux clients alors quand on tourne depuis longtemps c'est quelque chose qui se fait plus ou moins bien mais quand on commence son activité ou quand on veut la pérenniser la sécuriser un petit peu c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut prévoir et travailler tous les jours donc comment on fait ça donc ça si vous n'avez pas vu le contenu je vous invite à revenir voir le live de mercredi dernier donc il devrait être dans notre vidéothèque facebook donc je pense que c'est la précédente ou juste celle d'avant en termes de publication donc vous devez me trouver facilement je suis comme ça dessus donc voilà donc pour aujourd'hui on a on a récupéré cinq questions principales qui ont découlé du live de mercredi on va vous les relire et on va vous partager nos réponses on va vous donner notre avis et on va vous aiguiller sur comment faire ou quelles solutions peuvent s'appliquer dans chacun des cas et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas pendant le live on essaiera de voir comment on peut y répondre si on a le temps puisque c'est un live qui est plus court on va essayer de faire ça le plus le plus le plus correctement et plus clairement possible on y va on y va tu commences je commence vas y commence ok donc c'est la première question qu'on a eu c'est je n'aime pas mon image que ce soit par vidéo ou par photo que faire donc c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent que ce soit ou à travers notre site web à travers facebook ou durant nos formations il n'y a pas vraiment de secret puisque ça apporte une problématique sous-jacente qui est la notion de peur de se vendre peur de se montrer vous êtes thérapeute on est thérapeute on est une entreprise quand même donc oui on apporte du soin on apporte du service aux gens mais on est avant tout une entité d'entreprise il ya un côté marketing nécessaire il ya un côté vente image offre entre guillemets de service qui doit forcément arriver sur sur le terrain à un moment ou à un autre donc il faut forcément y passer toutefois ça va dépendre de plein facteur ça va dépendre de votre clientèle ça va dépendre de vous aussi ce que vous voulez de ce que vous de ce que vous espérez de vos valeurs de votre façon d'être de votre façon de faire l'important c'est surtout déjà un vous respectez dans ce que vous voulez puis deux c'est de savoir à qui vous parlez donc c'est sûr que si vous visez une clientèle qui a comme par rapport avec le média que vous utilisez c'est un peu dommage vous perdez du temps et puis vous vous forcez à faire quelque chose que vous aimez pas donc déjà c'est un peu c'est un peu plate comme procédé donc on va faire quelque chose de plus simple pour travailler son image quel qu'elle soit le support ben ça s'invente pas il faut il faut travailler ça il ya des structures à avoir par exemple nous on le fait principalement je pense que c'est le cours 2 de mémoire dans lequel on voit un petit peu notre image on le fait un petit peu dans tous nos cours mais c'est vrai se présenter ouais la façon de se présenter on travaille pas forcément la vidéo en tant que telle on reste généraliste mais en même temps c'est des choses qu'on est en train de développer pour des ateliers futurs aussi c'est comment en fait on peut tirer la meilleure partie de son image de la manière la plus simple possible la plus agréable possible et la plus efficace possible idéalement des petites précisions en plus alors c'est ça c'est juste que effectivement on est confronté en fait on sait nous que nous que nous vendons quelque part et c'est vrai que souvent au réseautage dans une soirée de réseautage on rencontre des thérapeutes qui ont de la difficulté à expliquer ce qu'ils font et à aller dans le côté vente et il ya des oui effectivement quand on choisit des thérapeutes on fait ce choix de se montrer donc quelque part c'est un travail sur soi de se montrer il ya des gens qui sont plus à l'aise que d'autres c'est ça moi j'ai moi j'ai appris à me présenter présentement en train de faire une vidéo c'est pas quelque chose avec laquelle j'étais à l'aise avant et en fait ce qui est c'est ça qui est merveilleux c'est qu'en fait on a la capacité de développer un peu nos capacités à communiquer donc donc c'est ça c'est de voir plutôt comme une façon de se développer de jouer un peu avec le fait de comment est ce que je vais communiquer est ce que je vais écrire un texte est ce que je vais je vais faire une vidéo ou des choses comme ça donc d'avoir un peu de plaisir et si effectivement il ya des grosses résistances à faire des vidéos ne faites pas de vidéos c'est vraiment se respecter pas mal ça donc juste pour vous donner un ordre d'idée pour récapituler sur cette question qui est je n'aime pas mon image que ce soit la photo la vidéo que faire en fait pour pouvoir quand même présenter mes services donc c'est vrai qu'il ya quand même plein de solutions alternatives donc ça va dépendre de vous ça va dépendre de votre service aussi tout simplement donc c'est vrai qu'il ya quand même l'image en tant que telle une photo de temps en temps quand même ne serait ce que sur votre site ou sur votre page facebook quand même pour savoir à qui les gens vont à faire la deuxième c'est la vidéo si vous êtes à l'aise avec une vidéo mais la vidéo ça peut prendre plusieurs formes ça peut être une vidéo fixe entre guillemets qui est fait monter et préparer entre guillemets dans les moindres détails d'un bord ou du live comme on le fait maintenant c'est à dire c'est une petite forme de mise en danger aussi c'est parce que on se jette dans le dans le direct avec tout ce qui peut arriver et tous les inconvénients qui peut y avoir aussi le 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 trou de mémoire la difficulté le figé le s'apercevoir que j'ai personne finalement qui regarde j'avais du monde je n'en ai plus ou finalement un problème technique ça coupe au milieu ça devient saccadé donc c'est des difficultés qu'il faut gérer aussi donc c'est sûr que c'est un petit challenge en soi donc c'est sûr c'est intéressant ensuite sinon il ya les blogs il ya là il ya l'écriture si on préfère aussi jouer dans ce dans ce média là il y en a plein 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 des méthodes donc le but c'est de vraiment explorer se permettre de découvrir aussi ce qui se fait ce que vos clients utilisent comme comme moyen de s'informer et de vous retrouver en fait et puis d'aller un petit peu plus loin vous en faisant ce qui vous fait plaisir principalement c'est pas mal ça pour celle là c'est pas mal ça ok ensuite on avait une autre question donc il y a quelqu'un en fait qui nous parlait de du fait que elle avait quand même un bon réseau et me disait moi j'ai pas besoin de faire de promotion pour mes services parce qu'en fait j'ai suffisamment de clients en ce moment et donc la question et c'était est ce que j'ai quand même besoin de faire de la promotion parce que c'est ça qu'on dont on parle d'attirer des clients etc donc là le oui effectivement quand on a un bon réseau d'un bon réseau c'est super moi aussi j'avais un très bon réseau en fait quand j'ai commencé comme massothérapeute et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé c'est à dire que quand j'ai commencé j'avais tout de suite des clients j'avais déjà fidélisé des gens que j'avais reçu pendant ma formation donc donc c'était chouette et aussi parce que j'avais tous mes anciens collègues et des amis donc ils m'ont référé assez rapidement et c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer j'ai vu d'autres personnes qui ont fait la même formation que moi qui eux avaient du mal à débuter moi j'ai pas eu cette problématique là et c'est vrai que c'est une chance après par contre rapidement ça c'est les clients se sont oui les clients prenaient rendez vous mais ça il prenait de moins en moins rendez vous c'est à dire qu'à partir d'un moment où ils avaient reçu mon service ils étaient venus recevoir un chiatsu en fait après ben c'est ça c'est que ils reviennent une fois après tous les six mois tous les trois mois mais ils reviennent pas tous les mois ok et en fait c'est ça c'est que j'ai vu ma clientèle diminuer au fur et à mesure et là je me suis dit ok mais comment est ce que je fais pour aller attirer de nouveaux clients parce qu'en fait c'est ça c'est de renouveler sa clientèle et de fidéliser la clientèle qu'on a déjà mais de renouveler aussi sa clientèle parce qu'à un moment ben quand on a fait le tour avec une personne ben on a fait le tour ok donc on va pas lui dire bah revient le mois prochain juste parce que parce que voilà il faut il faut il faut il faut vivre donc en fait c'est ça c'est vraiment oui c'est le fun de partir avec un bon réseau mais ça demande quand même de l'entretien donc c'est important d'avoir des moyens de communication donc d'utiliser quand même le courriel par exemple comme on en parlait dans la dernière vidéo et de rester en connexion de dire juste allo on est là je suis là est ce que tu as repensé ça fait six mois qu'on s'est pas vu je sais que c'est bien assez régulièrement et ça fonctionne c'est à dire que les gens on le sait très bien sont sur sollicités et ils pensent plus à prendre soin d'eux on sait très bien ça passe prendre soin de soi à moins d'avoir un gros bobo les gens vont attendre en fait d'avoir mal quelque part pour venir nous voir donc on le sait que c'est à nous de dire ok ça fait six mois que je t'ai pas vu comment est ce que tu vas est ce que par hasard on aurait besoin de relaxer est ce que tu es est ce que présentement tu aurais tu serais pas en période de stress ou est ce que tu aurais pas un petit bobo que tu n'ont tu fais abstraction comme si de rien n'était donc c'est important de rester connecté de fidéliser donc son réseau même si on a déjà un bon réseau et ensuite d'attirer de nouveaux clients pour renouveler donc il ya quand même des des choses à mettre en place comme le référencement je donne mes cartes à mes bons clients ils sont capables de me référer à des personnes donc ça c'est le fun donc toujours de garder quand même certaines certaines façons de faire qui vont vous permettre d'attirer de nouveaux clients on n'a jamais assez de clients et je vous dirais que à un moment le jour où ça va arriver où vous êtes vous allez être complètement vous êtes full dans votre semaine ça va être super mais même là c'est à dire que on le sait très bien que ça fluctue donc c'est important de continuer à entretenir son réseau voilà ok c'est à moi je voulais juste apporter une petite précision aussi c'est que on n'est jamais on n'est jamais à l'abri aussi de certaines croyances aussi sur sur notre entourage sur notre promotion sur notre visibilité sur notre notoriété on a l'impression qu'on est connu même ne serait-ce qu'auprès de notre réseau alors qu'en fait la plupart de nos proches même nos proches quasiment direct savent même pas ce qu'on fait donc c'est compliqué des fois parce que pour l'avoir vécu aussi à une période à un moment je pensais avoir des gens qui savaient que j'étais comme massos mais on s'entend que c'est comme très vaste comme activité la massos surtout quand on est un peu spécialisé quand on amène à à vouloir un travail très particulier avec les gens pour certains ok tu es massos donc massos on est avec l'idée l'inconscient qui travaille à fond là avec tout ce que ça peut engendrer donc on me demandait du sportif on me demandait des trucs qui ont comme par rapport oui c'est des techniques de massos mais c'est pas du tout ce que je fais donc c'est l'importance de savoir comment on joue sur notre promotion aussi comment on fait pour ne jamais s'arrêter d'en parler parce que c'est une activité de tous les instants alors oui on travaille pas tous les instants mais ça s'entretient parce que là on travaille pas pour quelqu'un c'est nous mêmes qui devons faire notre promotion en tout temps donc c'est ça c'est ne jamais oublier que on a l'impression de parler toujours la même affaire à tout le monde sauf qu'en faire au final on s'aperçoit que très peu ont l'impact réel de finalement du message qu'on veut donner donc si je prends l'exemple de 100 personnes à qui je parle ben comptez qu'il y en a à peu près une quinzaine qui vont savoir en gros ce mot d'or avec quoi vous vous parlez en fait et à quoi vous vous pouvez les aider donc c'est ça montre bien le rapport qui va y avoir et le but c'est de se dire ok ben moi je veux augmenter ce ratio là donc ça veut dire qu'il faut que je me trouve des moyens pour communiquer avec une manière plus efficace mais ça on s'en parle aussi durant notre soirée de présentation de comment devenir un thérapeute avisé prospère on en parle vraiment un petit peu plus en détail sinon on fait tout ça dans notre formation aussi mais c'est vrai que c'est vraiment un détail qui est un de plus qui est essentiel dans notre activité c'est ça on se rend compte en fait on se rend pas compte à quel point on n'est pas assez visible et à quel point les gens ne comprennent pas ce que l'on fait c'est assez impressionnant vraiment des fois c'est surprenant demander à votre entourage de décrire ce que vous faites vous serez surpris de voir les réponses exact et ça nous amène à la nouvelle question donc la troisième qui nous dit vis-à-vis du live donc de la semaine dernière de mercredi dernier quand vous dites spécificité du thérapeute ou clientèle cible vous entendez quoi par là alors c'est deux concepts très intéressants mais qui vont être vraiment percutant vis-à-vis de votre communication et la façon dont vous allez voir votre activité vos services et de comment ça va se répercuter sur votre clientèle c'est à dire la première c'est la spécificité c'est à dire qu'est-ce qui vous différencie vous d'un autre thérapeute qui fait les mêmes ou qui propose les mêmes services que vous est ce que vous offrez du massage suédois par exemple et qu'est ce qui vous différencie de tous les thérapeutes qui font du massage suédois de toute la rue et voilà une grosse question bien intéressante parce que du coup on se retrouve avec des causes des des notions qui vont venir comme importantes à au fur et à mesure qu'on développe notre activité qui vont être la notion de clientèle cible la notion de clientèle cible c'est tout simple en fait c'est avec qui je veux travailler avec qui j'ai un intérêt que ce soit personnel c'est à dire c'est une facilité pour moi d'étudier dans ce domaine là dans ses particularités là dans ses spécificités là est-ce que c'est quelque chose qui est en ligne et entre guillemets avec moi mais même sans aller jusque là c'est quelque chose qui a un sens vis-à-vis de mon propre parcours de mon propre vécu est-ce que c'est authentique avec qui je suis est ce que ce que j'ai à proposer est-ce que ça me fait plaisir travailler avec ces gens là est-ce que j'ai le goût de travailler que ces gens là est-ce que bon là je fais un gros cliché mais je me souviens de quand j'ai commencé mais mes cours de shiatsu c'était j'avais des gens dans ma classe qui était comme ça là donc avec un tout petit gabarit là puis finalement à chaque fois qu'on faisait des stages à se retrouver avec des des espèces de gars de la construction qui étaient incapables de comme de bouger donc on s'entend que ce genre de cas là en général quand on veut suivre la logique jusqu'au bout ben ça va pas être une clientèle type parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment on va pas toffer toute la semaine avec ces clients là et on va pas toffer toute notre carrière avec ces clients là ça va pas aller ça va être difficile physiquement moralement puis le message aussi qui véhicule est c'est à dire oui elle est efficace elle est compétente sauf que ben il y a des réalités inhérentes à chaque client aussi qui fait que peut-être quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de de contact ou un certain type de présence ben si ça ne fit pas entre vous ben ça ne marchera pas donc c'est comment on s'enligne avec quelque chose de plus logique naturel puis efficace aussi oui c'est ça des petits ajouts là dessus ben c'est juste vraiment important en fait de de penser de réfléchir en fait à la clientèle avec laquelle vous voulez travailler parce que oui au début on a tous envie de travailler avec tout le monde donc mais en fait on se rend compte assez rapidement avec la pratique que c'est pas vrai il ya certaines personnes avec qui vous n'avez pas envie de travailler et c'est correct ok c'est pas oui on a envie de faire du bien et d'aider les gens à aller mieux mais il ya certaines personnes avec qui on va être beaucoup plus dans notre force et ça va être plus facile pour nous de répondre à leurs besoins et de les aider et il ya d'autres personnes avec qui ça fonctionnera pas et souvent ce qu'on fait c'est qu'on va les référer à quelqu'un d'autre donc on vous invite un peu à regarder ça quel type de cas qui vous vous sentez vraiment à l'aise avec qui vous avez du plaisir et quel type de personnes aussi c'est ça avec qui vous avez des affinités c'est à dire vous avez des oui vous avez des des connexions vous connaissez bien plus vous connaissez vos clients et plus à être facile de communiquer avec eux et connecter sur donc voilà pour répondre à cette question la prochaine question c'était moi et la technologie l'informatique ça fait deux oula celle là on l'a entendu très souvent c'est une question qui revient très souvent dans les formations qu'on donne il ya plusieurs personnes qui nous disent moi facebook je suis pas capable j'ai ouvert une page facebook mais je sais pas quoi écrire et ça m'a je n'aime pas faire de la publicité sur facebook où j'ai essayé de faire mon site web et je sais pas quoi mettre sur mon site web ou ça me prend trop de temps donc qui procrastine un peu à faire leur site web parce que parce qu'ils n'y arrivent pas en fait parce que oui effectivement on sort de l'école on a on est thérapeute donc c'est normal qu'il y ait certaines compétences qu'on maîtrise pas dont par exemple s'occuper de tout ce qui est communication informatique donc de créer un site web de même de faire ses cartes d'affaires oui maintenant on peut aller trouver des modèles de cartes d'affaires mais quoi mettre sur sa carte d'affaires aussi quoi mettre sur sa page facebook ou alimenter ses médias sociaux c'est c'est tout un monde c'est à dire que oui il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient petits on va dire qui font ça sans problème et effectivement mais en fait on est un peu entre deux c'est à dire que il ya plusieurs personnes oui qui connaissent ça bien et on y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ça et moi je moi même moi j'ai découvert facebook en commençant à pratiquer j'y connaissais absolument rien et moi même j'ai trouvé ça extrêmement difficile alors après bien sûr que ça s'apprend et j'ai eu un intérêt à l'apprendre et j'ai trouvé j'ai eu du plaisir à le faire parce que je me suis penché dessus mais j'ai pris du temps pour le faire mais c'est vrai que avant avant tout ça ce qui est important et on s'avare ça va aussi à rejoindre la question à laquelle on a répondu tantôt c'est qui sont mes clients et est ce que mes clients sont sur facebook c'est aussi simple que ça c'est à dire que oui c'est intéressant d'aller sur sur internet et oui je vous dirais c'est intéressant d'avoir une nuit au moins un site web parce que ça c'est professionnel et qu'on trouve vos références rapidement donc je pense que c'est un essentiel après vous n'êtes pas obligé de le faire vous même vous pouvez le faire par quelqu'un aussi et sans payer des fortunes vous pouvez faire un échange avec un ami qui est bon en informatique c'est une des astuces qu'on conseille en général quand on débute parce qu'on a peu de budget et mais c'est important surtout de savoir où est votre client si vos clients sont ne sont pas sur facebook ça sert à rien oui c'est sûr que maintenant la majorité des gens quand même se retrouvent sur facebook et c'est vrai que c'est intéressant d'y aller parce qu'on peut aller trouver des communautés des groupes de personnes où on peut faire de la publicité facilement et que ça soit assez vite rentable mais si c'est vraiment pas votre truc ne le faites pas en fait on va on revient toujours à la base de qui suis-je et qu'est ce que j'aime faire vous êtes travailleur autonome vous avez choisi d'être travailleur autonome pour vous donner la possibilité de vivre d'avoir la qualité de vie que vous voulez donc ça c'est très important c'est à dire que maintenant c'est c'est pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait avoir une page facebook et tout le monde fait une page facebook que vous devez le faire si vous aimez pas ça ne le faites pas c'est vraiment important donc c'est ça il ya d'autres moyens de communication quand on disait oui pour attirer des clients il faut communiquer et connecter avec vos clients donc il ya d'autres façons de rejoindre votre clientèle vous pouvez comme vous voyez la vidéo qu'on a fait mercredi vous pouvez aller directement soit les rejoindre en physique vous pouvez faire de faire des référencement en donnant des cartes vos clients vont vous référer il ya d'autres manières donc vraiment c'est ça c'est si vraiment l'informatique et vous ça ne vous convient pas soit fait d'autres choix de dite communication ou soit fait le faire par quelqu'un après on peut payer quelqu'un qui qui s'y connaît c'est une option aussi mais c'est vrai que quand on débute en général on n'a pas trop de budget donc à vous de voir ce qui est possible dans vos moyens ok donc pour refinir sur cette question aussi donc moi la technologie et l'informatique ça fait deux comment je peux faire donc oui effectivement il ya tout ce qu'on vient d'aborder mais il ya aussi toute la question technique pure aussi de savoir quand je veux faire une image correcte avec qu'il ya un minimum d'allure quand je veux faire un texte qui a un minimum d'allure est ce que je le fais sur un article de blog est ce que je le fais sur un article facebook comment je partage mes articles de blog sur facebook comment je fais ci comment je fais ça donc il ya jérôme qui nous disait effectivement il ya énormément tutoriel sur google maintenant donc c'est vrai que dépendamment de la plateforme qu'on va utiliser aujourd'hui on n'invente pas le fil à couper le beurre donc il ya tout qui existe déjà en termes de tutoriel sur le maître maintenant c'est vrai que aller sur la net veut dire qu'on a déjà une certaine maîtrise de l'informatique et une certaine habitude mais c'est vrai que quand on n'a pas cette habitude là d'un moment il faut se lancer où il faut demander une aide donc soit vous avez dans votre réseau dans votre entourage quelqu'un qui s'y connaît donc la base c'est à dire vous faites un échange ou vous le payez peu importe en échange de services en gâteau en apéros comme vous voulez mais le but c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider à le faire parce que apprendre par soi même c'est une bonne chose mais c'est vrai que ça va prendre du temps donc c'est un investissement c'est à dire ce qui aujourd'hui vous prend énormément de temps va être beaucoup plus rapide dans le futur moi c'est comme ça que j'ai appris aussi à faire tout ce que je fais maintenant ça m'a pris un temps hallucinant dans mes débuts parce que je passais 80% de mon temps à uniquement apprendre à utiliser un logiciel à utiliser une plateforme mais maintenant c'est quelque chose qui se verra en deux secondes et c'est pour ça aussi que maintenant je forme les gens et je forme des thérapeutes pour justement utiliser ces plateformes là donc la technologie et l'informatique on l'aborde un petit peu dans les outils de communication dans le cours numéro 3 de la formation sinon vous avez la possibilité de prendre un mentorat avec nous aussi éventuellement pour comme avoir des réponses à des questions très précises savoir comment je fais pour par exemple faire une image quel support utiliser quel type de de médias utiliser comment je fais pour faire un article sur quel support comment toutes les questions on peut se voir pour un mentorat et on peut aviser et approfondir ces questions là sans aucun problème c'est pas mal ça pour cette question là on pourrait en débattre pendant des heures mais c'est pas mal ça ben si je vais la faire on sait qu'on a une dernière question on a comme on avait dit short and sweet puis c'est raté mais c'est comme d'habitude c'est ça on vous donne voilà on vous donne plein de contenu on aime ça en fait dès qu'on est parti on est inrêtable oui exactement en plus annick nous rêvons que diversifier les médias c'est comme varier sa nourriture c'est tellement exactement ça et c'est vrai que c'est c'est pas forcément comme manger à tous les râteliers comme on appelle c'est à dire essayer de diversifier comme trop et s'y perdre dedans mais ne serait-ce qu'avoir deux trois médias sur lesquels on communique qui font qu'on est incapable de les gérer parce que il faut il faut faut être derrière quand même pour le suivre mais en même temps il faut pouvoir le nourrir ce média là parce que c'est pas parce qu'on publie une fois par mois que ça va être suffisant aujourd'hui l'information elle est tellement rapide et on oublie tellement rapidement aussi qu'il faut du contenu qui va venir percuter vos clients et si on n'alimente pas mais on s'y perd donc et c'est génial parce que ça nous amène directement à la dernière question qui était c'est plus un concept en tant que tel c'est je ne pensais pas que c'était autant de job d'être travailleur autonome il faut penser à beaucoup trop de choses pour être à son compte avez vous des solutions pour simplifier le quotidien et continuer à aimer ce qu'on fait sans faire uniquement de la paperasse des articles des postes des vidéos car c'est dur pour moi donc oui c'est vrai que dans les débuts ça prend quasiment 80% de votre temps pour créer du contenu et communiquer avec vos potentiels clients futurs ou même actuels parce que vous avez un client actuel le but c'est de le garder non pas pour devenir dépendant de lui mais c'est parce que en général dépendamment du secteur dans lequel on est du type de service qu'on offre rares sont les rencontres qui en une fois vont régler une problématique donc ça veut dire que très souvent ça va être des gens qui vont revenir si vous avez des forfaits on s'en reparle bientôt mais si vous n'avez pas de forfaits c'est l'occasion de réfléchir sur votre façon de travailler ensuite c'est une question super plate parce que c'est une simple question d'organisation et alors ça c'est un concept qui est un peu plate pour les gens parce que c'est vrai que ok il faut comme organiser son temps quand on est travailleur autonome alors que j'ai fait ça pour justement plus avoir de patron et plus avoir de de contraintes ouais mais c'est parce que quand on a un patron il ya une logistique qui est derrière il ya une organisation qui est derrière donc nous on a juste à faire notre part du travail puis c'est fait là votre patron c'est vous votre comptable entre guillemets dans les premières lignes c'est quand même vous votre créateur de contenu c'est vous le thérapeute quand même accessoirement c'est vous aussi ou celui qui donnait le coup dépendamment de votre activité donc oui tout ça ça prend énormément de temps si c'est pas prévu si c'est pas planifié et que ça va être compliqué oui vous allez aller nulle part en fait c'est vous allez poser des actions comme ça ponctuel mais ça ne va pas vous aligner vraiment avec le fait d'attirer des clients c'est pour ça que c'est important en fait de connaître un peu toutes les tâches que regroupe le travail de travailleur autonome c'est vraiment important c'est à dire que souvent on va commencer par c'est ça par avoir un outil de communication site web etc mais en fait le travail la première chose à faire c'est surtout de de réfléchir à qui je suis à qui je parle et de faire du contenu qui qui intéresse mes clients ça c'est vraiment la base et prendre du temps pour écrire du contenu intéressant parce que les gens vont suivre à partir du moment où vous avez du contenu intéressant donc écrire effectivement avoir de prendre du temps pour écrire pour prendre du temps pour faire une vidéo si vous préférez faire de la vidéo prendre du temps pour réseauter si vous préférez réseauter ben oui comme je viens de le dire c'est prendre du temps ça prend du temps et c'est très très important de le de régulièrement le mettre à votre agenda que ça soit pas juste je le fais de temps en temps quand j'y pense parce qu'en fait ça va vraiment être la régularité qui va vous permettre en fait d'avoir des résultats c'est pas mal ça c'est pas mal ça oui est-ce que vous avez des questions par hasard supplémentaires parce que c'est le moment de la poser sinon au pire on referait éventuellement un complément sur notre page mais sinon dans tous les cas on on abordera éventuellement cette thématique là à nouveau régulièrement puisque bien évidemment c'est le sujet principal de cette de notre activité c'est comment attirer de nouveaux clients donc ça c'est vraiment une base essentielle pour pouvoir pérenniser notre activité au delà de ça on se voit donc mercredi prochain pour un nouveau live avec un nouveau thème on est plus axé sur la solitude du thérapeute je pense exactement et oui quand on est travaillant autonome on sait ce que c'est en général c'est on se retrouve tout seul à faire des choses et c'est vrai que ça peut être très pesant j'ai beaucoup beaucoup de thérapeutes qui me disent que c'est ça qu'ils n'en peuvent plus et que et qu'ils ne savent plus en fait comment faire des choses simples parce qu'en fait ils sont seuls donc c'est pour ça nous aussi qu'on a fait des rencontres régulières avec notre super équipe et qu'on fait du réseautage c'est pour vraiment pour mettre les thérapeutes ensemble on sait que quand on est plusieurs et qu'on parle de nos problématiques ça va mieux c'est ça voilà donc on s'en parle mercredi bonne journée à mercredi bye bye bye